En échange, euh... Ben après, je sais pas, plus si affinités, vous voyez, en fait, on part à un hôtel 5 étoiles, euh... Petit, petit peu, en échange... C'est vrai qu'il n'y a qu'un lit, en fait, il n'y a qu'un seul grand lit double, très confortable, et en fait, c'est petit... Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as crassé les marchés ? Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao ! Salut Internet, c'est Camoffre ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, en compagnie de mon poteau, Lucas. Bon, les amis, vous l'avez compris, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale. J'ai eu une idée il n'y a pas longtemps, et j'ai retrouvé un ami à moi sur Facebook, un ancien ami d'enfance avec qui j'étais très très proche au collège, c'est-à-dire que je connaissais sa mère, sa mère connaît ma mère, et il dormait chez moi, je dormais chez lui, etc. Mais on s'est perdu de vue depuis qu'on a quitté la troisième. Donc, j'ai retrouvé son adresse, il ne sait pas que je vais passer le voir, je vais aller le voir, et je vais faire semblant d'être SDF, et je vais faire la manche devant chez lui pour voir si c'est toujours mon ami, et voir s'il va m'aider, ou s'il ne va pas m'aider. Personnellement, je pense qu'il va m'aider parce qu'on était très proche à l'époque, donc s'il ne m'aide pas, je serai vraiment déçu et choqué de sa réaction. Bref, on va aller devant chez lui, on va se poser, je vais sonner chez lui, et je vais faire la manche devant chez lui pour voir s'il va m'aider ou pas. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite un bon visionnage à tous, et rajoutez le petit Lucas sur Instagram. Donc là, les gars, je vais sonner chez lui, et s'il sort, je vais me poser juste... En fait, je vais le faire sortir de chez lui, pour qu'il me voie en train de faire la manche en face de chez lui, et voilà. Et s'il me demande si c'est mon cas sonné, je dirais que c'est non, qu'il y a eu le facteur, etc., je vais sortir une connerie. Bref, on va sonner chez lui. Là, je sonne chez lui, et je me sors juste en face. Bonjour monsieur, vous avez une pièce s'il vous plaît ? Monsieur, c'est mon cas sonné, c'est mon cas sonné, c'est mon cas sonné, c'est mon cas sonné, c'est mon cas, il est passé, mais... Non, non, j'ai pas le temps là, des pièces, pas des pièces... Attendez, il y a pas une pièce s'il vous plaît ? Attends, mais c'est toi Anto, c'est toi Anto ! On se connaît ? À part du qu'on se connaît ? Au collège, on fait aussi toutes les conneries ensemble. Je te rappelle pas de moi ? C'est Tom ! C'est Tom Anto ! Ah ouais, je me rappelle de toi ! Ah ouais, mais ça va ou quoi ? C'est toi mec. Ouais, je suis content de te voir. C'est pas une petite pièce s'il vous plaît ? Une petite pièce ? Ouais gros, je suis à la rue. Mais t'es quoi, genre S9 ? Ouais, je dors dans ma voiture. Écoute là, j'ai pas de pièce sur moi, j'ai vraiment pas de pièce. Tu peux pas m'aider, mais berger une nuit ou deux, frère ? Tu sais berger une nuit ou deux ? C'est pas le plus. Mais je rigole, attends, il y a ma femme, il y a ma fille. Je t'éberge pas, moi, tu plus en plus, mais... Non, sérieux, tu plus. Tu venus ici vraiment par hasard, tu vois, et c'est toi qui sors. Comme je travaille, ces tickets-restaurants me servent à manger. Mais toi, si tu veux manger, il faut que tu ailles travailler. Je vais pas t'aider en te donnant des tickets-restaurants. Anthony, regarde toi, tu es revenu de classe. Mais mec, on était amis, on était meilleurs amis, toi et moi, au collège. Non, écoute, allez, je l'écoute. Va là, Anthony, je suis désolé, je suis obligé de te pousser. Je suis énervé en même temps, tu comprends ? Pourquoi ? Parce que ça me fait de la peine, mais ça m'énerve aussi. Réade-moi, s'il te plaît. Je peux pas t'aider, mais franchement, tu sens l'alcool. Tu prends quoi, du whisky, c'est quoi ? Là, tu as un peu de sang sur ton truc. C'est quoi ça, qu'est-ce que tu fais ? De la bière. Tu te piques que tu as du sang ? Non, de la bière, je vois. De la bière ? Une bière, sinon. Tu me fais peur, vas-y, peut-être que tu as une maladie. Éloigne ton acte de nous, de ma famille. T'as pas une bière, sinon, une bière ? Par contre, écoute-moi, écoute-moi, non, non. S'il te plaît, mec, c'est trop fou. Aide-moi. Tom. Bon, vas-y, roule les coudes, là. Vas-y, me touche pas, s'il te plaît. T'as des maladies comme ça, mec. Me touche pas comme ça, tu es bizarre, hein. Aide-moi, s'il te plaît. Vas-y, écoute, part d'ici, sinon j'appelle la police, là. Pourquoi la police ? Anthony, je veux pas avoir affaire avec des consorts. Avant, tu t'es mon ami, maintenant, tu as une conserte. Tu ne me cloche, je ne veux pas traîner avec des gens comme toi. Pardon, c'est-ce que tu fais, je fais oncle, là. Les voisins vont entendre, ils vont me voir. Je reste assis là, jusqu'à quelqu'un me donne à boire. Écoute, t'assois pas ici, j'ai dit. Hé, t'assois pas ici, mec. Arrête, t'assois pas ici. Pourquoi tu me tapes ? Parce que je veux que tu te casse de là. Maintenant que tu es devenu une cloche, moi, je traîne pas avec les clochards, tu comprends ? Mais je veux pas boire. Tu me fais honte. Tu me fais honte, j'ai qu'une cloche. Vas-y, pierce-toi de là, il y a ma famille, je suis à côté, là. Eh, ma femme et ma fille, tu ne veux pas ici. Une nuit. Une nuit ? Oui. Je t'ébergerai jamais une nuit, parce que tu es trop sale. Non, vas-y, change de vue, s'il te plait, mec. Oui, j'ai secoué. Change de vue, je vais m'embrouiller avec toi, je vais t'éclater, je suis le premier. Arrête. Oh, change de vue, j'ai dit. Arrête, arrête, pourquoi tu me tapes ? Parce que, frérot, tu fais marqué mal. J'ai fait les problèmes pour rien, je t'ai demandé de l'eau, c'est tout. De l'eau, tu veux ? Tu me tapes pour rien, j'ai bon, j'ai rien fait. De l'eau. J'ai pas d'eau pour toi, l'eau c'est cher. Tu comprends, tu vas aller travailler, tu vas te faire un petit appartement. Tu vas où tu veux dans les HLM, avec les gens de ton espèce, les gens pourris, les gens pauvres. Va dans un HLM, prendre de l'eau, va demander de l'eau là-bas dans les HLM. Pas dans les beaux quartiers ici, de gens qui réussissent. Moi, je veux pas de loser comme toi. Là, t'es en train de faire de la merde, t'es plus qu'une merde, t'es une sombre merde. Est-ce que t'as pas une petite pièce sur toi ? Une petite pièce ? Une pièce ? Mais tu me rends pour qui, tu crois que je... Même un euro. Si c'est un euro, tu te casses ? Et je ne revois plus jamais ta tête ? Tu te barres ? Oui. Tu te casses ? Une casse ? Un euro. Fais sur un euro. Oui ? Non, un euro. Tiens, un euro. Tu m'as dit un euro, il ne fallait pas dire deux euros. Merci. J'avais plus, mais tant pis pour toi. Maintenant, tu te casses. C'est beaucoup un euro, d'accord ? Merci. Donc, voilà. C'est là. Tu dis moi, écoute. Va là-bas, va là-bas. Allez. Et en plus, tu tombes. Grosse. C'est incroyable ce qu'il vient de me faire. Je croyais que c'était lui. Il est rentré ? Il est rentré ? Je croyais que c'était lui. J'ai entendu courir. Je croyais que c'était lui qui revenait. C'était mon meilleur ami. Ce mec, ce mec au collège, il connaît ma mère et tout. Je connais sa mère, il connaît ma mère et tout. C'est un délire. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Viens en décale. S'il sort qu'il m'envoie, il va comprendre. Mais je suis encore... Il est en choc. Ouais. Parce que je pensais qu'il allait me dire... Viens, tu vois, putain, toi. Ça me fait chier de te voir dans cet état. Viens, rentre à la maison. Tu vois, je veux te dire, prends une douche. Ou je ne sais pas. Un verre d'eau, frère. J'ai demandé juste un verre d'eau. Juste m'aider, tu vois. Et même s'il m'avait aidé, j'aurais dit gros, c'est une caméra cachée. Je suis content de te retrouver. Tu vois, j'aurais dit, je fais des caméras sur YouTube et tout, il aurait été content pour moi. Mais là, je ne m'attendais pas à cette réaction. Il m'a donné un euro. Après, il m'a donné un euro. Tu sais ce qu'on va faire ? Oh, oh. J'ai mieux que ce que je pensais. Écoute ce qu'on va faire. On va prendre ce 1 euro. Je vais revenir avec la Tesla devant chez lui. Je vais sonner chez lui. Écoute bien. Je vais sonner chez lui. Et je vais lui dire, putain, mec, merci. Je vais le prendre dans les bras. Je vais lui dire, parce que grâce à tes 1 euro, j'ai acheté un ticket à gratter. Et j'ai gagné 100 000 euros. Et du coup, c'est bon, je ne suis plus pauvre et tout. Et j'ai la Tesla, machin, et y en a, tu vois. Et on lui réserve une belle petite surprise. Qu'est-ce que tu penses en faisant ça ? Ça peut le faire. Ça peut le faire. Je vais sonner chez lui. Les gars, je rentre chez lui. Et je me mets d'arrivée dans la voiture. Putain, Anthony ? Ouais. C'est toi, alors, qu'a sonné ? Putain, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, gros ? Ouais, c'est moi, qu'a sonné. Attends, 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 mais je ne comprends pas, là. Qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Il m'est arrivé un truc de malade. Un truc de malade ? Je t'explique. Ah ouais, là, j'ai le droit de la situation. Ce qui m'est arrivé ? Oh, un truc de malade. T'as vu ? Alors, je faisais la manche. J'étais SDF. Oui. J'avais là, même, on s'est disputé et tout, on s'en fout, c'est du passé. Ah oui. Les 1€ que tu m'as donné, je suis allé au tabac. Oui. Et au tabac, j'ai pris un jeu à gratter. Non. J'ai gratté. Je n'avais plus de pièces, donc j'ai gratté avec mes doigts. Non. Ah bah, c'est comme les prix. Non. Il est pris de 200 000 euros. C'est pas possible. Non, non, attends. Attends, attends. Attends, attends, attends. Mais du coup, c'est avec les 1€ que je suis donné. Avec les 1€ que je suis donné. Mais du coup, c'est comme si t'es moi qui avais gagné, parce que c'est moi qui t'ai donné la pièce. En fait, j'ai un peu bourré, j'ai pas compris. Moi, j'ai très bien compris. Là, c'est mon argent, donc les 200 000 euros. Non. C'est mon ticket, oui. Regarde, t'es un peu bourré. Regarde, t'es bourré, c'est parce qu'en fait, tu le sais pas, moi, je t'ai envoyé. En fait, écoute, c'est moi qui t'ai donné les 1€ pour que tu ailles me chercher un ticket. Ce ticket gagnant, je l'ai donné au tabac, il m'a donné les joues. Viens, on va au tabac, parce que regarde, t'es bourré en fait. Française des jeux et tout, il m'a amené à Française des jeux, mais j'ai donné 10 000 euros parce qu'il m'a amené à la Française. Écoute-moi, 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 mon ami, mon ami que j'aime comme ça. Donc, écoute, Anthony, viens avec moi, on va voir le monsieur. C'est quoi ? C'est moi qui t'ai donné les 1€, on est d'accord, je sais que ça. 10 000 euros, je t'ai donné les 1€, tiens. Non, mais je ne l'ai pas plus les 1€. Pourquoi ? Je veux les 200 000 euros. Je t'ai mis dans la boîte aux lettres. De monde, tu es qui est gagnant. Non, 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 je ne veux pas les 1€. Non, non, rends-moi les 1€, on ne les met pas comme ça. J'ai mis dans la boîte, c'est l'entrée. Bon, c'est bien, j'aurai 1€ en plus de mes 200 000 euros. J'ai dit que moi, Tom, il m'a donné 1€. Et toi, juste un peu, tu vois, tu vois, tu vois, on l'a mis. Tom m'a donné 1€. Donc, j'ai dit que j'ai fait mon petit cadeau et j'ai une belle enveloppe pour toi. Ah, voilà, allez, encore un petit cadeau. Bon, j'espère que c'est combien ? Alors, 150, 170 000 ? On a fait 200 000. J'ai dit 100 000 pour mon ami, 100 000 pour moi. Tu ne veux pas me donner un peu plus vu que moi, je lui ai donné 1€ ? 100 000, j'ai donné. Parce que moi, regarde, il y a ma femme, en plus, ça me fait chier. Tu sais quoi ? On va pouvoir sortir, toi, et moi. On va pouvoir tout placer avant les bords de faire. 180 000, hein ? Comme ça, tu gardes 20 000 pour toi, parce que toi, regarde, tu n'as pas de famille, tu es là à la rue, 20 000, c'est bien. Tu peux t'acheter des bouteilles d'alcool quand tu viens de te trouver. J'ai acheté la voiture à 60 000, du coup, il ne me reste que 100... Attends, tu les... 140 000. Mais là, la voiture, je te donne 120 000, moi, je garde 20 000 pour moi. Et tu veux... Les cadeaux ? Oui, donne-moi juste le cadeau, comme ça, tu viens, d'accord ? Mais il faut que je te bande les yeux. Tu me bandes les yeux ? Puisqu'il y a acheté un... Un cadeau en plus. D'accord. Comme ça ? Tu ne vois pas, là ? Non. Mais voilà, comme ça, ok ? Et moi, je vais te donner le cadeau que j'ai pris pour toi. D'accord. Parce que tu m'en... L'enveloppe aussi, là, tu m'as dit ? C'est avec, là ? C'est tout avec... Tu me l'en mets comme ça sur les mains, hein ? Je te l'aime bien comme ça, tu vois ? D'accord. Ça y est, j'ai le cadeau d'en aimer. Dès que je vais avoir le cadeau, je vais dire que j'y morceai avec toi. Ah ouais ? Ah oui, je veux. Mais Anthony, tu ne sais pas comme je peux, à la fois, te détester et donc t'aimer. T'aimer en un point, c'est pas fissable. Je comprends. Je vais aller voir ma femme. T'as raison. Un. Trop, trop bien. On y va, on y va. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pas cette caméra ? C'est quoi cette caméra ? C'est quoi cette caméra ? Non mais attends, si ma femme, elle voit la vidéo... Mais je suis pas SDF non plus et je suis pas... Est-ce que je vois la commencer, la commencer ? Parce que là, je me disons, fais quoi ? Sans ma femme, moi, je suis rien. Je suis cul... Je comprends. Tu sais ce qu'on va faire ? Je vais rien te balancer à ta femme. Ton visage, il sera flouté. Et personne, ça aura rien à part toi et moi. D'accord ? Attends, je suis en train de comprendre. Moi, ce que je comprends, tu sais quoi, ce que je comprends ? Je comprends que j'étais ton ami quand j'étais jeune. Et que là, tu m'as vu dans le besoin et t'as même essayé de profiter de moi. Alors, tu sais ce qu'on va faire ? Mais du coup, c'est vrai pour les 200 000 euros ? Non, c'est pas vrai. Ça va être... Comment tu as cette caméra ? C'est pas vrai. Je suis pas SDF et je suis pas gagné 200 000 euros. Et la Tesla, je veux qu'on s'enille, moi, pour le qu'on s'en faisait... Les trucs à sordes... Tom, on était amis, mais on le saura plus jamais. Alors ? Rentre chez toi et je dirai rien à ta femme et on en reste là, d'accord ? Sinon, j'appelle ta femme maintenant et je lui dis ce que tu viens de dire et je lui montre la vidéo. Ok, Tom ? On pourra faire un tour, faire le même jour. Bah, tu sais ce que tu fais ? Tu veux faire un tour ? Tu sais ce qu'on fait ? Tu rentres chez toi, je te mets dans le lit, je ferme les yeux et tu rêves qu'on fasse un tour. Tom, je te fais cadeau ça. Ok ? Et on s'est dit à bientôt. Tu veux être mon ami comme avant ? S'il te plaît, Anthony. On y va ? Anthony, s'il te plaît. C'est bon, tu vois, enlève le saut, t'as l'air. Allez, viens, monte dans la rue, tu as quoi ? Je te sache une bonne continuation ? Allez, à plus. Bon, voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bah, moi, cette vidéo, elle m'a coûté un ami d'enfance. Je pensais que j'allais pouvoir retrouver un ami, je pensais qu'il allait pouvoir m'aider. Comme quoi, vous voyez, les apparences sont trompeuses et la bille ne fait pas le moine. Voilà les amis, donc faites attention à vous, ne faites pas comme ça, c'est n'importe qui. Je vous souhaite un bon visionnage, une bonne semaine à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne secondaire si ce n'est pas encore fait. Il y a des vidéos qui sortent tous les dimanches, en plus de celles qu'on sort le mercredi, sur la chaîne principale. Gros bisous à tous. Et n'oubliez pas de rajouter Lucas sur Instagram aussi. Maintenant, il est avec nous dans les vidéos. Il répond à tout le monde. Ne hésite pas. Ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501